Premier ministre, candidat de la coalition, Bernard Bocuyacar, madame la secrétaire générale du Parti Socialiste, chers congressistes, l'élection présidentielle du 25 février 2024 se tiendra dans un contexte politique particulier où le président de la République sortant n'est pas candidat à sa propre succession. En effet, pour la deuxième fois dans l'histoire politique du Sénégal, des partis politiques réunis en coalition dans Bénobo Cuyacar et issus de la mouvance présidentielle ont conquis le pouvoir à l'issue d'élections démocratiques âcurement discutées et l'exercent en discontinuité depuis 2012 selon le principe fondateur, lutter ensemble, gagner ensemble et gérer ensemble. Cette dynamique unitaire a été maintenue et consolidée lors de toutes les élections législatives comme territoriales, du référendum et des différentes élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette longévité politique inédite, nous la devons certes à la fidélité des différentes parties prenantes, aux engagements souscrits à la qualité des relations qu'entretiennent ces leaders dont notre défense secrétaire général, le camarade Ousmane Tador Dien. Père, paix et salut sur son âme, hier et aujourd'hui la présidente Aminata Mbeng Gyaï, mais surtout à leur esprit de solidarité, leur sens élevé du devoir, leur patriotisme ainsi que leurs soucis majeurs de privilégier l'intérêt supérieur du pays sous toute autre considération d'ordre partisan. Il s'y ajoute que notre statut de parti historique ayant conduit le Sénégal à l'indépendance et jeté les bases d'un état de droit moderne, adossé à une démocratie en constante mutation, nous impose la lourde responsabilité d'oeuvrer inlassablement pour la préservation de la paix civile, de la stabilité politique et institutionnelle. et nos objectifs politiques fondamentaux et ne dilue nos références identitaires, une option mise en oeuvre depuis 2000 à travers différents regroupements dont Bernard Gokuyakar constitue l'aboutissement et le produit achevé. Cette expérience inédite a permis à notre pays sous la conduite éclairée du président Macky Sall, cet grand homme d'Etat, d'oeuvrer, d'énormes d'enregistrer, d'énormes progrès dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle, dans la paix et la stabilité, et de jouir au plan international d'une considération de plus en plus haute auprès des partenaires bilatéraux comme multilatéraux, concrétisés notamment par l'obstention d'un siège permanent par l'Union africaine ou au G20. Considérant le bilan fort élogé du président Macky Sall depuis son accession à la magistratrice suprême, considérant les perspectives prometteuses qu'offrent à notre pays la poursuite du plan Sénégal émergent, considérant la bonne collaboration et la solidarité établies entre toutes les composantes de la coalition Bernard Gokuyakar tant au plan politique constitutionnelle, considérant le rôle de premier ordre que joue notre parti et son secrétaire général, la présidente Aminata Mbengenyaï, dans la gestion du pays et cela depuis l'avènement du président Macky Sall, considérant les importants résultats obtenus dans tous les secteurs d'activité, en vertu des statuts de notre règlement intérieur et de notre charte du militant, le Congrès extraordinaire approuve toutes les propositions du secrétaire national et du bureau politique. Décide de prolonger les mandats du comité central, du bureau politique et du secrétaire exécutif national ainsi que des instances de base jusqu'au prochain Congrès ordinaire. Satisfiée et fière de l'important travail que le secrétaire général et la présidente Aminata Mbengenyaï accomplit quotidiennement avec disponibilité, abnégation, engagement et générosité à la tête du parti depuis la disparition du président Ousmane Tanontien. Lui renouvelle sa confiance et lui exprime son soutien sans réserve dans la poursuite du mandat que lui ont conféré les responsables et les militants de notre parti et conformément à nos textes. Et par conséquent décide solennellement d'investir ce samedi 16 décembre 2023 ce candidat émérite pétrie de valeurs, d'équité et de compétence. Ce grand top d'État à l'élection présidentielle du 25 février, je veux nommer le premier ministre Amadouba. Déclare officiellement que le premier ministre Amadouba, candidat du parti socialiste, déclare solennellement le premier ministre Amadouba, candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle du 25 février 2023. Renouvelle avec lui son autre nouveau pacte pour un Sénégal de progrès, de stabilité, de justice, d'équité et d'inclusion sociale. S'engage et engage tous les militants responsables, sympathisants à s'investir pleinement dans toutes les tâches politiques qu'appelle l'élection présidentielle du 25 février. Et invite enfin l'ensemble des compatriotes à soutenir la candidature du premier ministre Amadouba pour son élection dès le premier tour au soir du 25 février 2024. Dans tout, la motion elle est très réelle, vive le président Amadouba, vive la secrétaire générale du parti, vive le parti socialiste, je vous remercie de votre épanouissement.